Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Update du BTC, du marché global, on verra. On verra Ether, on verra peut-être quelques crypto-monnaies, on verra notre Bitcoin dominance, on verra l'order flow, on va faire une analyse globale. Alors, sur le BTC, on a un essoufflement qu'on voit assez facilement, je peux mettre le MACD. Voilà, ici on a un premier mouvement haussier, on a un second qui est plus faible que le premier, on le voit, donc essoufflement de la part des acheteurs, et voilà, ici on voit qu'on s'essouffle, globalement on prend la liquidité, mais on n'a pas de réelle cassure. Donc, pour moi ici, je suis toujours dans une zone, je suis toujours dans un scénario où je ne cherche pas du tout à long. Voilà, on est en pleine résistance, c'est compliqué de se placer ici, d'un point de vue, même d'un point de vue achats spot, d'un point de l'investissement, soit j'attends d'avoir mon pullback sur mes 25 000 dollars, si je l'ai, tant mieux, si je ne l'ai pas, tant pis, on attendra un pullback plus tard, mais voilà, si on n'a pas notre pullback sur les 25 000 dollars, on a une cassure, si on refait un pullback sur ce haut niveau, là, ça peut être intéressant de se positionner. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu ne préfères pas acheter maintenant que sur les 32 000 dollars si on a un pullback ? Ben non, parce qu'on est sur résistance et on n'a pas de cassure, on pourrait se faire rejeter. Donc là, si on a une cassure, cette résistance passera sur un support, et là, on pourra avoir un niveau assez intéressant. Alors, quand je dis les 32 000 dollars, c'est globalement dans cette zone bien entendu. Mais, moi, d'un point de vue spot, je vous ai en général toujours dit à peu près quand on était sur des niveaux intéressants pour accumuler, et si on y était, ce W Weekly, je me suis fortement placé surtout sur des algorithmes, pas trop sur le BTC. Sur le BTC, moi, j'étais re-rentré sur un pullback, qu'on a fait notre pullback ici, sur du H4. Voilà, j'avais un niveau intéressant, H4, tunnel d'élie, c'est un niveau que je recherchais pour rentrer en spot. Et, actuellement, voilà, on a un essoufflement. On n'est pas spécialement sur résistance, enfin, on est sur notre résistance d'un point de vue prix, d'un point de vue moyenne mobile, on n'est pas sur résistance. On a cassé notre point pivot yearly, on voit qu'on a fait un pullback parfaitement dessus, et on s'est fait rejeter dans notre tunnel une heure. Donc, pour le moment, la tendance reste haussière. On a un essoufflement, comment je le vois ? Déjà, le MACD, mais surtout, on a cross notre moyenne mobile, notre tunnel 15 minutes. On voit que c'est lui qui est l'idée de marcher. Il faisait clairement office de support, où tout ça, sur du court terme, c'était des opportunités de longue. On l'a cassé, on a fait un pullback dans le une heure, ça nous montre que déjà, on a un affaiblissement. Bon, tant qu'on n'a pas notre tunnel 15 minutes qui cross notre tunnel une heure, la tendance reste clairement haussière. Si on a le 15 minutes qui cross le une heure, on pourra s'attendre à une potentielle correction pour les prochaines heures, prochains jours. Mais pour le moment, on est revenu dans notre tunnel une heure, on a rapidement structuré un W, ce qui nous montre que la demande reste supérieure à l'offre pendant cette période, et les vendeurs, ils ont du mal à récupérer le contrôle. Maintenant, attention, là, on revient sur résistance. Donc, on est sur résistance. Déjà, sur du court terme, on est sur un point pivot daily, qu'il faut fixer de résistance. Mais surtout, voilà, on est sur notre précédent sommet, on est sur nos 28 000 dollars. C'est une zone que moi, je ne chercherais pas longue ici. C'est beaucoup trop tard. À la limite, il y avait une opportunité ici. Maintenant, moi, voilà, ici, point pivot, point pivot daily, tunnel une heure, il y avait une opportunité. Maintenant, moi, c'est vraiment ce niveau-là que j'attends qu'on y aille, tout simplement. Parce que je m'attends ici à une réaction du marché si on y va. Donc là, il faut faire attention. Si vous cherchez à l'angle de marché, on est sur résistance. Surtout, on pourrait se faire rejeter et faire ici un M-top. En général, le marché, il bute sur résistance, bien entendu. Avant d'aller chercher notre résistance, il diverge. On a un affaiblissement des acheteurs. Et ensuite, on structure une structure baissière. Donc un M. C'est quelque chose d'assez classique. Alors, est-ce que là, on va structurer le M ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur résistance. On a une divergence baissière. Moi, ici, je ne cherche pas à longue. Bien entendu, si on revient chercher globalement entre les 25 000 et les 26 000 dollars, c'est une zone que je regarderais de très très proche. parce que selon moi, il y aura ici de très belles opportunités sur le BTC. Maintenant, d'un point de vue très très court terme, pour du day trading, c'est beaucoup trop tard de se positionner. Il y avait quelques signaux qui pouvaient être intéressants ici avec cette réaction forte sur le point pivot Yenly et qu'on commence ici à faire DW, la cassure. On revient chercher ici notre ligne de coup. Voilà, tout ça, c'était des opportunités pour jouer un potentiel pullback sur du court terme. Maintenant, ici, la charte est clairement verticale et ce n'est pas un endroit clairement pas pour se positionner. Donc voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, je ne chercherais pas à longue le marché ici. Des fois, il ne faut rien faire. On n'est pas obligé de trader tous les jours. On n'est pas obligé de rentrer en position tous les jours. Si vous pensez sans cesse à rentrer en position, rentrer en position, si vous êtes vraiment accro, c'est de l'over trading que vous faites et clairement, sur du long terme, même sur du court terme, vous serez clairement perdant. Donc, tracez vos zones d'intervention. Moi, ça a toujours été le cas. C'est entre 25 000 et 26 000 dollars, que ce soit pour du spot, pour de l'accumulation de long terme, mais même aussi pour jouer un pullback pour du swing. Voilà. Pour le BTC, d'un point de vue order flow, c'est également très intéressant ce qu'on fait puisqu'on voit, dès qu'on fait de très légères chutes, hier, on a fait un moins 6%, on passe sur un funding qui est rapidement négatif. Voilà. Dès qu'on baisse, on voit que le sentiment, il est hésitant. On a globalement plus de short ici que de long. On voit que dès qu'on fait des petites chutes, on a un funding qui repasse principalement négatif et c'est encourageant. Pour moi, on peut continuer à monter. Quand on sera dans une zone où même qu'on fera des chutes, on restera sur un funding qui est très très positif comme on a ici, là, on pourra s'attendre à une potentielle correction ou au moins un range le temps de retrouver ici un funding négatif. Mais pour moi aussi, on peut continuer à monter. Je voulais d'ailleurs regarder les spreads en comparant le perpétuel contre le spot. On va juste regarder ça. DTC USDT PERP moins DTC USDT. Hop. On va mettre ça en région. Tac. Alors. Donc ici, on a nos spreads entre le contrat perpétuel et le contrat USDT. Quand on a des spreads extrêmement positifs, comme ça, on est dans du FOMO. Il y a tout le monde qui achète en futur. Il y a tout le monde qui se place sur les contrats dérivés et en général, c'est signe de top. Voilà. En général, ça nous montre que le sentiment est clairement bullish. Donc ici, je peux mettre une zone sur nos zéros à peu près. Voilà. Ici. Donc ce qu'il faut se dire, c'est quand on est au-dessus, on a le prix du contrat perpétuel. Donc par exemple, que vous voyez ici, on a notre contrat perpétuel de Binance qui est clairement en dessous le contrat spot de à peu près 5 dollars. Ouais. Voilà. Ça varie. On a à peu près une moyenne de 5 dollars. Donc ça, c'est nos spreads. Alors bien sûr, on attend les clôtures. Là, ça peut bouger assez rapidement. Mais voilà, on voit que les clôtures, le contrat perpétuel est très souvent en dessous le niveau des zéros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux mots sur le contrat perpétuel. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on veut. Par contre, quand on commence à s'exciter, quand on voit ici qu'on commence à avoir des différences de 40-50 dollars de prix, bon là, en général, commencer à prendre des profits. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi que vous pouvez observer pour mesurer le sentiment global du marché. Hop, je reviens en bougie. Tac. Donc voilà, sur le BTC, si je dois résumer, moi j'attends pour le bas sur les 25 000 dollars. Et si on n'y va pas, eh bien, on cassera nos 28 000 dollars. Et c'est pas grave. En tout cas, je respecte mon plan. Et c'est ce que je me suis fixé comme niveau qui m'intéressait. Je voulais juste regarder le dollar. Parce que bon, bien même que, alors il y a une corrélation. Au contraire, il y a une décorrélation. Donc en général, quand le dollar monte, le BTC chute. Quand le dollar chute, le BTC monte. C'est classique. Maintenant, ça arrive des phases où on n'a pas spécialement cette décorrélation. Mais il vaut mieux avoir un dollar qui baisse pour, on va dire, avoir plus de probabilités que le BTC monte. Même si les deux peuvent aller dans le même mouvement en même temps. Mais en tout cas, ici on a eu un rebond. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est que ce creux soit, ce creux casse. Parce que si on le maintient, on peut transformer ça en W. Et là, on pourrait être clairement sur une structure de continuation de toute cette tendance haussière pour au minima revenir chercher ce somme-là. Donc on veut ici un creux qui casse pour avoir une continuation haussière sur les cryptos. Ici, on s'est fait rejeter sur les 0.382 de Fibo. Donc ça, il nous montre qu'on a quand même une pression venteuse qui est assez forte sur le dollar. Ça, ça peut être intéressant pour le marché dans sa globalité. Ether, lui, qui reprend de la force. Alors, on va reprendre de la force. Bon, c'est gentil quand je dis reprendre de la force. Mais aujourd'hui, il reprend de la force. Sur ETH BTC, on a toujours ce même top qu'on a validé ici avec la clôture sous ce niveau-là. Donc c'est assez bérich. Et pour moi, on pourrait revenir chercher cette ligne de coût au niveau des 0.059. Maintenant, Ether, il pousse. Ça, c'est très encourageant. Il est quand même en retard contre le BTC puisque lui, le BTC a cassé ses 25 000 dollars qui représenterait la zone des 2 000 dollars sur Ether, à peu près. Après, c'est vrai qu'Ether, sur l'été, il avait bien surperformé le BTC. Donc c'est vraiment cette zone sur Ether qu'on doit casser. Je veux absolument une clôture weekly, voire monthly, au-dessus de ce niveau-là. Moi, c'est ce qui m'intéresserait. Maintenant, sur du plus court terme, on va juste voir où on se situe. On est pile sur notre tunnel trois jours. On voit qu'on butte depuis pas mal de temps. On a peut-être un point pivot aussi qui fait office de résistance. Non, on a pas de point pivot. Globalement, on a une compression entre notre tunnel trois jours et notre tunnel une heure qui fait office de support et de résistance. Donc on voit qu'on a une compression. On va avoir une cassure, bien entendu, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si on a une cassure à la hausse, le prochain niveau, c'est notre point pivot d'Eurly qui est en confluence avec notre pression sommet ici. Donc ça, ça peut être une zone potentiellement de short. Si je vois, on commence à avoir des divergences baissières, un affaiblissement des acheteurs et une structure qui se monte, je peux avoir ici un short vu qu'on est dans un range et la meilleure chose c'est de short l'extrémité haute et de longue l'extrémité basse. Maintenant, si rien, j'ai pas de signaux qui me font short le marché tout simplement et qu'on a une réelle cassure ici, je pourrais jouer un pullback sur ce tunnel d'Eurly ou sinon, sur du plus court terme là, qu'est-ce qui m'intéresserait ? Si on revient chercher les 1600$, ça peut être intéressant. On est sur un gros niveau de support déjà d'un point de vue prix, d'un point de vue point pivot et d'un point de vue tunnel daily. Donc ça peut être un niveau, si on vient le chercher ici, très intéressant. On sera sûrement au niveau d'un point de vue Fibonacci, presque au niveau de 0.118. Donc ouais, c'est un niveau qui peut être intéressant pour quelqu'un qui joue un potentiel pullback ou après, sur du moyen terme, on a également le tunnel 4h qui est censé faire office de support dans une tendance. Vous voyez le tunnel 15 minutes pour vraiment du très court terme, le tunnel 1h pour du daily, le tunnel 4h plutôt pour du moyen terme et après, le tunnel daily, c'est vraiment une autre structure majeure qui faisait office de résistance depuis un moment sur Ether. On l'a passé et là, elle a fait office de support donc on ne doit vraiment pas casser ce niveau-là. Ici, on a un creux majeur et ici également un creux qui reste assez important pour Ether. Donc on doit maintenir cette continuation haussière et si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, ici on aura un creux important. À partir du moment où nos creux importants cassent, ici ça n'en est pas encore, ça en sera un si vraiment on a une clôture. Là, ça sera important parce qu'on peut très bien faire ça et au final, ce n'est pas un creux important. Mais si on fait ça, ces niveaux-là, on ne doit pas revenir les chercher. si on revient les chercher, c'est qu'on n'est plus dans une tendance haussière puisque ces creux-là doivent être absolument maintenus pour maintenir une tendance haussière tout simplement. Maintenant, ce tunnel de 3 jours, c'est le gros dernier niveau avec le point pivot yearly. Globalement, de toute façon, notre zone-là, entre de nos 2000 dollars aux 1800 dollars, c'est une grosse zone de résistance. Après, au-dessus, il y a déjà moins de niveaux importants puisqu'on voit que cette zone des 2000 dollars, elle est en confluence avec toute cette zone-là qui représente la zone des 28 000 dollars pour le BTC. On est sur un gros niveau et si Ether casse ce niveau-là, pour moi, il y a de grandes chances de voir un Ether sur les 2500 dollars. Ici, on transperce. Si ça casse ce niveau-là, il y a de grandes chances de le transpercer et venir chercher ce niveau de prix-là qui sera la prochaine target selon moi. Donc, affaire à suivre pour l'Ether. La Bitcoin dominance, on a buté ici au niveau de notre haut de canal. Alors, pour le moment, il n'y a rien de sûr. Je vais cacher ça. Pour le moment, il n'y a rien de sûr. C'est un rejet, mais ça peut être un rejet court terme pour avoir une continuation haussière. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un rejet brutal à chaque fois comme on a eu ici. Bam ! En une semaine, on est passé de 47% à 44% de la Bitcoin dominance. On veut vraiment un rejet ou alors vraiment une structure qui nous montre que là, on a une structure et on peut se rattraquer à notre bas de canal qui permettrait ici, aux altcoins de surperformer le BTC. En tout cas, moi, j'aimerais pas avoir une clôture à la hausse. En tout cas, j'agirais en conséquence surtout, pas spécialement, je l'ai déjà dit, mais pas spécialement pour changer mon portefeuille long terme mais d'un point de vue trading ou même surtout sur du swing. Si on casse à la hausse, je me concentrerais beaucoup plus sur le BTC que si je vois qu'on a des rejets ici, je rentrerais plus en position sur les altcoins vu qu'ils surperforment le BTC tout simplement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Sinon, après, les altcoins en général, il n'y a pas spécialement de gros rejets. On a quelques altcoins qui sont intéressants qui ont posé un potentiel bottom aussi à très long terme et on a de très bons rejets. Par exemple, Arpa, on est revenu ici chercher une autre ligne de coup. Donc ça, c'est une crypto intéressante. Quand vous voulez jouer une suivie de tendance, le but, c'est de vous concentrer sur des altcoins qui sont forts. Donc on ne se concentre pas sur une altcoin qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas pour jouer un rebond. Le but, c'est de vous jouer dans le sens de la tendance et vous vous concentrer sur les altcoins qui sont fortes qui vous donneront plus de chances de poursuivre cette continuation haussière. Donc on a Arpa qui est intéressant. On a Dusk également qui n'a même pas cassé son bottom qui avait fait en mai-juin 2021. Si on compare au BTC, c'est les 28 000 dollars. Et bien, imaginez un BTC qui n'avait pas cassé les 28 000 dollars. Donc voilà, on est sur une altcoin qui résiste bien. On a ING qui est revenu faire ici un pullback parfaitement sur sa ligne de coup. On a structuré un magnifique W, un plus gros ici également et on a fait un magnifique pullback dessus. Donc ING est également très forte. On est dans le tunnel 3 jours mais sur du plus court terme on peut chercher des rentrées dans nos tunnels 4 heures voire nos tunnels délits. Ici les 4 heures c'était des opportunités de longue. Le tunnel délits également. Après ça dépend toujours de votre unité de temps où vous cherchez une entrée. Donc voilà, les moyennes mobiles vous les adaptez en fonction de l'unité de temps que vous regardez. On a Océan qui est également pas mal qui a posé un bon bottom même si ce n'est pas les meilleurs W qui nous a fait. mais ce que je regarde c'est surtout il a cassé ses pressions sommets assez rapidement. Il a fait une bonne performance. Ici on peut voir un plus petit W ce n'est pas les plus jolis mais il nous en a fait un quand même. Et on se fait rusher dans nos tunnels 3 jours également. et on a FISUSDT qui également a également fait un beau bottom mais on est actuellement sur sa ligne de coup. Ici on est sur sa ligne de coup de ce gros W et sinon on a un plus petit W également ici. C'est des halcones qui cherchent à poser un gros bottom et qui ont potentiellement posé également un gros bottom. Je ne sais pas d'un point de vue fondamental ce que c'est. Ce n'est pas un conseil en investissement mais d'un point de vue technique c'est le genre de chart que vous devez vous intéresser. Et des charts un peu comme ADA voilà ça c'est un peu plus moche. Si on compare cette chart sommet de plus en plus bas aucun bottom trouvé et là ça c'est une accumulation c'est un marché horizontal c'est exactement ça qu'on veut. On ne veut pas s'intéresser quand le marché nous fait tout simplement des sommets, des creux de plus en plus bas. Ici un M ça c'est moche ça c'est moche. Par contre quand on commence à range et on a une caissure à la hausse là ça devient intéressant. Voilà j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc sur le BTC restez patient tracez vos zones d'intervention pas besoin de FOMO enfin est-ce que c'est du FOMO d'acheter ici ça ça dépend de chacun c'est toujours subjectif en fonction de à quel moment vous rentrez mais je ne peux pas te prédire où sera le BTC demain bien entendu mais voilà la zone intéressante c'est les 25 000 dollars et ensuite si on a une caissure il faut voir le pullback de la manière comme on le fait mais pour le moment au vu des divergences baissières on a un petit essoufflement bon on reste dans une tendance haussière mais on a des premiers signes qui nous montrent que potentiellement on peut être sur un marché qui va ranger avant d'avoir une poursuite haussière à voir comment le marché ce qu'on comporte ce qu'on porte je vous rappelle si vous cherchez à vous inscrire sur un exchange BingX qui est l'exchange que moi en ce moment je traite dessus qui est très intéressant vous avez moins 20% de frais ce qui est énorme en passant par le lien en description donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus et à vous inscrire si ça vous intéresse je vous souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye